Regarde-moi aux histoires Un jour, sa mère lui dit Chapeau rond rouge accepta avec plaisir. Elle adorait sa grand-mère. Je préfère que tu passes par les champs, lui dit sa mère. C'est plus court par la forêt, mais oui, oui, je sais, il y a le loup. Ne t'en fais pas, maman, je connais la musique. Au bord de la route, Chapeau rond rouge tomba sur un grand chien gris endormi contre une meule de foin. Elle ne résista pas. Elle sortit sa trompette de poche. L'animal se réveilla en sursaut, complètement terrorisé. Qu'est-ce que c'est ? Oh, la tête du chien ! Oui, oui, je sais, pas très sympa, le coup de la trompette, mais c'était plus fort que moi. Tiens, voici une galette pour me faire pardonner. Je, je, je ne suis pas un chien, je suis le loup et je, je, je... Oh, l'autre ! Mais non, tu n'es pas le loup, le loup vit dans la forêt et il est très méchant. Tu t'es vu, toi, avec ta bonne bouille de tout tout gentille ? Mais, 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 si, si, je, je suis le loup. C'est ça, dans tes rêves peut-être. Allez, mère grand m'attend, faut que j'y aille. Tu vois la fumée ? C'est juste là. Mais à cause du loup, je dois contourner la forêt. Au revoir, mon gros chien. Le loup, car c'était bien lui, reprit peu à peu ses esprits. Oh, la petite peste ! Oh, oh là là, mon pauvre cœur ! Mais elle va voir ce qu'elle va voir, je vais lui en donner, du gros tout tout gentil. Je m'en vais fourrer cette galette de la petite effrontée et puis la manger. Et le loup partit en courant vers la maison de mère grand. Il fonça droit dans la forêt. Il ne regarda ni à gauche, ni à droite. La maison était en vue. Oh, 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 encore cette petite route à traverser et... Ping ! Une auto l'envoya valdingué dans un fourré. C'était justement mère grand qui revenait du marché. Oh là là, misère ! Le pauvre chien ! Il est arrivé si vite ! Je n'ai pas pu l'éviter. Oh, juste ciel ! Il n'est pas mort ! Vite, vite dans le lit ! Et je file chercher le docteur. Chapeau rouge arriva alors chez mère grand. Bonne fête, mère grand ! C'est moi, le soleil de ta vie. Je t'apporte deux... une galette. Oh, tu es couché. Tu es malade. Quelle mine épouvantable. Mais non ! C'est ce gros chien qui joue au loup. Oh, l'affreux ! Le misérable ! Il a mangé ma mère grand ! Dire que je lui ai donné une galette... À ses cris, le loup ouvrit un oeil. Complètement aéri. Qui... qui... qui est là ? Chapeau rouge l'assomma avec un chandelier. Prends ça, sale bête ! Mère grand ! Est-ce que tu m'entends ? Mère grand ! Je vais te sortir de là ! Et elle s'en fut chercher un couteau dans la cuisine. Oh, misère ! Il a trépassé ! S'exclama mère grand qui arrivait avec le docteur. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce pauvre chien respirait encore lorsque je suis partie vous chercher. Oh, mère grand ! Tu es vivante ! Je croyais que le chien t'avait dévoré. Je voulais te sauver. Et maintenant, il est mort. C'est ma faute ! Doucement, doucement ! Intervint le docteur. Cet animal, qui, soit dit en passant, n'est pas un chien, mais un énorme loup, n'est pas mort. Je vais le soigner. Mais il me faut un peu de calme. Le docteur réussit à sauver l'animal, qui passa sa très longue convalescence chez mère grand. Après quoi, il dut se résigner à son sort. Sa réputation de loup féroce en avait pris un coup. Il finit donc ses jours auprès de la vieille dame. Quant à Chapeau Rond Rouge, marqué à tout jamais par cette aventure, elle est devenue un médecin de renommée internationale. C'était Chapeau Rond Rouge, une histoire de Geoffroy de Pénard, aux éditions L'École des loisirs. Chapeau Rond Rouge, une histoire de la vieille d'entreprise.